Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo importante pour tous ceux qui s'intéressent à la législation forestière. Dans la vidéo, nous allons parler des documents cadre de la gestion forestière française et nous verrons ce qui nous est appris en BTS gestion forestière à ce sujet. Mais avant ça, générique. Commençons cette vidéo en vous présentant le code forestier. Le code forestier français est un recueil de textes réglementaires et législatifs encadrant la protection et la gestion des forêts en France. Il découle d'une longue histoire et de nombreuses modifications. Les dates importantes à retenir sont les suivantes. En 1291, écrit l'administration des eaux et forêts par Philippe le Bel. En 1346, Philippe de Valois crée le premier code forestier. En 1349, l'ordonnance de Brunois fixe les prémices d'une gestion plus durable des forêts. En 1669, l'ordonnance de Colbert crée la notion d'aménagement et fixe le quart en réserve qui donnera à terme le régime du Thaïs-Aufuté. En 1827, une nouvelle version du code forestier, restreignant les droits d'usage des paysans en forêt, conduit à un mouvement de contestation, la guerre des demoiselles. En 1951, il y a une clarification du code forestier et une réorganisation des textes. En 1979, il y a des changements et une modernisation du système de numérotation. En 2001, écrit la loi d'orientation forestière, la LOF, qui découlera sur l'ajout d'une partie sur les principes fondamentaux de la politique forestière française. Enfin, en 2012, il y a l'ajout d'une partie sur la défense des forêts contre les incendies. Et il y a des changements sur les infractions forestières. Ensuite, il y a le Programme national de la forêt et du bois, PNFB. Le Programme national de la forêt et du bois, introduit par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, donc la LAF, du 13 octobre 2014, fixe les orientations de la politique forestière en forêt publique et privée, en métropole et en Outre-mer, pour une période de 10 ans. Celui-ci répond à 4 objectifs, créer de la valeur en France en mobilisant la ressource durablement, répondre aux attentes des citoyens et s'intégrer au projet de territoire, conjuguer atténuation et adaptation des forêts au changement climatique et développer des synergies entre forêt et industrie. Le PNFB de 2016-2026 a été soumis à la consultation du public après que le Conseil supérieur de la forêt et du bois, CSFB, ainsi que l'autorité environnementale se soient prononcés dessus. Ensuite parlons du Programme régional de la forêt et du bois, PRFB, et pour illustrer cette présentation, je vais prendre l'exemple de l'Île-de-France. Donc le nouveau Programme régional de la forêt et du bois, élaboré en collaboration par le Préfet de la région, d'Île-de-France, et le Préfet de Paris et la Présidente du Conseil régional, a été approuvé par arrêté ministériel le 21 janvier 2020 par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il décline le PNFB à l'échelon régional. Le PRFB fixe les orientations de la politique forestière régionale et les actions à mettre en place afin de développer et de garantir les fonctions économiques, environnementales et sociales des forêts franciliennes pour les dix prochaines années. Donc là c'est pour l'Île-de-France. Il s'articule autour de cinq orientations stratégiques Gérer nos forêts de manière dynamique, durable et multifonctionnelle dans un contexte de changement climatique Renforcer la compétitivité et l'emploi de la filière bois régionale et interrégionale Encourager les dynamiques territoriales Répondre aux attentes sociétales en matière de nature, de paysage et d'accueil du public Et communiquer sur la gestion forestière, la biodiversité et la filière forêt-bois et ses métiers Ensuite on a les Orientations nationales d'aménagement et de gestion, les ZONAG Qui définissent les objectifs et le cadre dans lequel s'inscrivent les différents schémas régionaux d'aménagement SRA Qui eux donnent les mesures et règles d'aménagement au niveau régional Ces documents s'appliquent aux forêts relevant du régime forestier Mais non domaniales Et se déclinent au niveau des forêts en aménagement et en règlement type de gestion L'Office national des forêts, donc l'ONF Est chargé de la gestion durable de ce type de forêts Qui appartiennent en général aux collectivités Il y a aussi les Directives nationales d'aménagement et de gestion, donc les DENAG Qui définissent les objectifs et le cadre dans lequel s'inscrivent les différentes directives régionales d'aménagement Donc les DRA, qui elles donnent les mesures et règles d'aménagement au niveau régional Ces documents s'appliquent aux forêts domaniales et se déclinent au niveau des forêts en aménagement Et en règlement type de gestion, donc RTG L'Office national des forêts est chargé de la gestion durable des forêts domaniales Qui sont par définition les forêts privées de l'État Il y a aussi l'aménagement forestier L'aménagement forestier est la feuille de route de la gestion durable des forêts publiques Définie par le code forestier, elle donne un cap et les grandes orientations sylvicoles d'une forêt Appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales pour une durée de 20 ans environ Son objectif, c'est gérer de manière durable ces forêts Relevant du régime forestier Pour permettre à la société de bénéficier pleinement de tous les services offerts par la forêt Production de bois, bien-être, promenade, biodiversité, prévention des risques naturels, etc. Ce document est réalisé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité propriétaire Et pour les forêts domaniales avec l'ensemble des collectivités territoriales et les acteurs du territoire Il se fonde sur des études très approfondies du milieu naturel, des aléas climatiques, de la composition et de l'état des peuplement Du contexte socio-économique, du territoire et de la gestion forestière antérieure En forêt privée, il y a les schémas régionaux de gestion sylvicole, donc les SRGS Et ces documents ont pour objectif de définir les règles de gestion pour les forêts privées de la région Et constituent la référence pour l'agrément des documents de gestion durable, DGD, qui doivent leur être conformes Ils comportent une description des aptitudes naturelles et du contexte forestier de la région Les éléments à prendre en compte pour la gestion forestière Les objectifs qu'il est possible d'assigner aux forêts Les méthodes de gestion préconisées par type de peuplement Ainsi que l'indication des essences recommandées, le cas échéant par grand type de milieu Ils évaluent aussi l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers Et son évolution prévisible par grande unité synergétique Les SRGS peuvent être complétés par des annexes environnementales, dites annexes vertes Enfin, on trouve les documents de gestion durable Donc les documents de gestion durable, DGD, constituent une garantie de gestion durable Sous réserve de la mise en œuvre effective de leur programme de coupe et travaux Ces documents, nécessaires pour une bonne gestion de son patrimoine forestier sont exigés par les services de l'État en contrepartie d'une demande d'aide ou d'aménagements fiscaux Le PSG est un document indispensable pour les forêts de plus de 20 hectares Le règlement type de gestion, donc RTG s'adresse aux propriétaires ne rentrant pas dans le cadre d'une obligation d'avoir un PSG et qui font gérer leur bois par un organisme de gestion, coopérative, etc. ou un expert Le code de bonne pratique sylvicole, CBPS, est un moyen simple de gérer de petites surfaces Enfin, la certification forestière est un engagement fort de gestion durable complémentaire aux documents de gestion Pour clôturer cette vidéo, voici un tableau récapitulatif des différents documents cadres de la gestion forestière française avec les différents échelons et le type de propriété auxquels il s'applique Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez appris des choses sur la législation forestière Les informations de cette vidéo proviennent des cours de BTS gestion forestière comme je vous l'ai dit mais je vous mets dans la description les sources de mes recherches complémentaires Pour finir, je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires et à me donner des conseils pour les prochaines Si la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501